... Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir dans le cadre, bien sûr, de votre émission. Des fois chaud sur For You Télévision, nous sommes là pour parler de la visite actuellement du côté du Burkina Faso du chef de l'état-major particulier d'Emmanuel Macron. Oui, Jean-Philippe Roulan est arrivé donc du côté du Burkina Faso pour une visite de 48 heures. Mais cette visite semble ne pas faire l'unanimité au sein de la société civile. On témoigne bien sûr cette conférence de presse organisée à milieu de cette semaine par le mouvement M30 qui a donc montré au créneau pour dénoncer une nouvelle ingérence de Paris dans le processus de transition du côté du Burkina Faso. On comprendra donc pourquoi tout au long de cette émission, nous reviendrons bien sûr en deuxième partie sur les manifestations annoncées. La part de la diaspora ivoirienne ce 10 septembre 2022, ça sera donc dans 48 heures du côté du Trocadéro, c'est en France la diaspora ivoirienne qui pacifiquement donc devra manifester à fond de mettre la pression sur le pouvoir d'Abidjan. Oui, là une fois de plus, on veut mettre la pression afin bien sûr de libérer les prisonniers politiques. Et bien sûr, quand on parle des prisonniers politiques, on a surtout un regard figé sur le Capul Chérigbalé qui continue bien sûr de faire couler beaucoup d'encre et de salive de ce côté. D'ailleurs, dans le cadre de cette émission, on écoutera en exclusivité la réaction de Samba David qui est d'ailleurs un membre de la société civile, dénommé les ingénieurs du côté d'Abidjan. Dans le cadre bien sûr de cette émission, nous reviendrons longuement avec bien sûr le concours d'Oco. C'est ici Baba Nicolo qui réagira en direct de la France sans toutefois oublier bien sûr les autres panélistes dans le cadre bien sûr de cette émission. Du côté du Burkina Faso, on aura également la participation d'Ester Podassi, activiste panafricain, tout comme bien sûr Sawadogo Lassara qui également sera des nôtres. Il s'agit d'un membre du collectif de la société civile pour le Sahel. Il sera donc présent dans le cadre de cette émission sans toutefois oublier le consultant permanent. Il est là ce soir une fois de plus, Jonathan Wattenghene, j'en profite d'ailleurs pour lui citer un bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Nguyenhene, bonsoir à tous les copanélistes. Vous avez cité des noms illustres. C'est toujours un plaisir que d'être avec eux dans le cadre des émissions de la chaîne For You Média. Cette chaîne qui est devenue un élément culte du paysage panafricain et panafricaniste. Cette chaîne qui désormais partage la grande lutte de libération des Africains et qui la porte avec audace et surtout avec insolence et avec majuscule. Nous sommes tout à fait reconnaissants du travail battu par tous les journalistes que vous êtes. Vous monsieur Nguyenhene, le très remuant et surtout le très magnifique Bachil Adam Mouhamad. Avec notre soeur et princesse Sikendoumbe. Et on ne va pas oublier aussi cette princesse, cette vraie Isis des terres, des terres bantous, des deep foot. Tous les autres journalistes, nous tenons également à saluer les techniciens qui accomplissent un travail d'orfèvre parce que c'est de concert que vous réalisez cela. Et ces techniciens sont tous à saluer si nous avons cette retransmission impeccable à l'audio comme au visuel. Pour le bonheur de nos téléspectateurs et de nos auditeurs, c'est grâce à ces derniers. Nous saluons également la direction générale, le PDG de For You Média, monsieur Serge Espoir Matoumba, qui réalise ici dans le cadre de ses activités économiques, qui réalise là un point d'honneur pour l'ensemble du continent. Nous saluons ce digne fils d'Afrique, nous saluons les autorités du Cameroun, particulièrement le chef de l'État, président Paul Biya, qui a donné son pays comme l'hôtel désormais des messes panafricaines et qui fait de ce pays désormais le laboratoire de la réflexion sur la liberté et la libération du continent. Cela rappelle un peu l'université de Lovanom à Kinshasa, qui abritait les têtes pensantes de la libération africaine. Cela rappelle Cuba, cela rappelle d'autres grandes capitales de la liberté, y compris Moscou. Et nous sommes tout à fait heureux de voir que tout ceci se passe sous son magistère. Et nous saluons aussi particulièrement les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Merci à vous, Jonathan Matigueret. C'est une histoire d'équipe, vous l'avez compris. Et For You Media, mobilisez afin de bien vous informer. Il est également des nôtres ce soir, en direct du Burkina Faso. Sarado Gonassana. Bon après-midi, monsieur. Je ne sais pas s'il nous reçoit effectivement en direct du Burkina Faso. On rappelle bien sûr que Sarado Gonassana est membre du collectif des organisations de la société civile pour l'Onsaël. Cette organisation-là qui a d'ailleurs tenu une conférence de presse en milieu de cette semaine pour une fois de plus dénoncer les ingérences de Paris dans le processus de transition du côté, bien sûr, du Burkina Faso. Avec la magie de la réalisation, on va une fois de plus essayer, bien sûr, de mettre le cap sur le Burkina. Sarado Gonassana, bonsoir. Je ne sais pas. On a pu rencontrer son homologue de la transition malienne, le colonel Assi Bigoïta. En faisant un parallèle avec ces deux événements-là, on peut dire quoi ? Qu'il s'agit d'un hasard de calendrier ou alors, clairement, il y a une crainte de cette coalition en vue entre Bamako et Ouagadougou du côté de Paris ? Vous savez, nous allons analyser cela sous le prisme des développements récents, de la relation entre la France, puissance prédatrice, puissance criminelle, puissance piade, qui s'arroge tous les droits sur les richesses des dignes fils d'Afrique, en toute impunité et avec la complicité du système international. J'en veux pour preuve la plainte du Mali qui reste pendante au niveau du Conseil de sécurité et que l'Union européenne, cette organisation qui lutte contre les droits de l'homme, a de manière lâche et vraiment honteuse contribué à bloquer. Donc, cette France et l'Afrique, c'est au prisme des évolutions récentes de cette relation que nous allons appréhender cela. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les pays africains, surtout francophones, ont manifesté leur volonté de se libérer totalement, de s'affranchir du joug français, ce joug qui était devenu très lourd, joug colonial, hérité des années de pillage et de vol de nos richesses. Et la France qui a observé la montée d'une prise de conscience dans les sociétés civiles africaines, mais surtout chez les peuples africains, ce qu'ils appellent de manière tout à fait méprenante, mais surtout avec une grille d'analyse erronée, sentiment anti-français, la France qui a analysé cela sous ce prisme n'a pas compris, ou du moins a finalement compris, que les populations africaines en avaient marre de ces situations inégalitaires, construites de manière volontaire par les pilleurs de la France. Et les évolutions récentes de la perspective de libération africaine ont fait que ces peuples se sont montrés beaucoup plus audacieux dans leur quête de liberté. On voit avec le peuple malien, vous avez le moment de saluer aussi la présence sur notre sol, de notre sœur, la Lyonne de Bamako, Amina Fofana. Ils ont constaté que des leaders de la trempe de cette grande dame ont pris sur eux de poser les jalons de la liberté. Et cette liberté se fait aux grandes dames de la relation autrefois privilégiée avec la France. Et cette France qui recule de plus en plus n'arrive pas à se regarder dans un miroir pour accepter ou bien observer sa laideur, laideur et sa puanteur. Parce que dans son histoire avec l'Afrique, il y a surtout des laides choses qui restent. C'est par exemple l'or du Mali qui est pillé via l'Afrique du Sud et qui est comptabilisé comme étant l'or de la France, alors que c'est l'or du Mali. C'est l'uranium du Niger qui est pillé et comptabilisé dans les recettes françaises. C'est cette manière de faire, cette laideur que la France refuse de voir. Et au lieu que de... C'est ça qui revolte. Au lieu que de comprendre, c'est justement cette révolte légitime, cette révolte saine. La France accuse des boucs émissaires. C'est la Turquie, c'est la Chine, c'est la Russie. Jamais la France n'intègre que les Africains. Du fait de l'exploitation abusive, du pillage de ses ressources, de leurs ressources, pourraient réfléchir à des mécanismes de libération. Notre frère aîné, patient parfait homme, appelle cela un racisme. Et le mot semble même faible. C'est une négation de la capacité de l'Africain à réfléchir par lui-même. Et celui qui porte un tel discours, c'est Emmanuel Macron, digne, héritier donc d'Arthur Comte de Gobineau, qui s'était illustré en plaçant l'Afrique dans la classification des races, en dessous de... au niveau de l'échelon intermédiaire de l'animal et l'humain. Donc, Macron, dans cette perspective, ne peut pas revoir l'histoire de la France de manière honnête. C'est ce que nous avons appelé la laideur. Maintenant, il y a la puanteur. C'est une France criminelle. Une France qui a tué les combattants de la liberté, comme Félix Moumier, comme Enes Wendier, comme Ruben Oumniobé, et bien d'autres. Nous n'allons pas citer, si nous allons ici, au niveau de notre pays frère, la République centrafricaine, quand vous arrivez là-bas, il y a quand même un Barthélémy Boganda qui a été assassiné lâchement par la France. Si vous allez au niveau du Rwanda, il y a le génocide rwandais, où les forces françaises ont été activement utilisées pour la réalisation de la sombre besoin. Donc, un passé puant, puant de cadavres, puant de charniers, le génocide camerounais, le génocide algérien, et d'autres génocides, comme Tiaroy, au niveau du Sénégal. Tous ces génocides sont nauséabonds, en odeurs, et renvoient de la France cette mauvaise image. Cette France refuse donc de se voir dans le miroir et accuse les autres, accuse des boucles émissaires. Et qu'est-ce que fait la France ? Face à la montée des sociétés civiles, à qui est mis ce potentiel de réflexion critique sur l'histoire, elle décide de lancer une contre-offensive. Une contre-offensive constituée de ces médias mensonges, les médias du Quai d'Orsay. Nous allons leur faire une publicité gratuite, mais ce sera pour reconnaître leur mérite en tant que médias mensonges. RFI, France 24, TV5, Jeune Afrique, et il y a une autre chaîne, là elle est publiée en arabe. Alors tout le groupe France Média Monde est mis en contribution, et aussi le réseau diplomatique, chose qui n'était pas nouveau, mais qui finalement apparaît comme étant la nouvelle stratégie de la France. Ils disent simplement qu'ils vont monter en puissance. Ils demandent Macron à ses diplomates, à ses ambassadeurs, d'aller dans les réseaux sociaux comme de vulgaires activistes pour se corréler avec les sociétés civiles africaines. En d'autres termes, c'est ce qu'il aurait dit. C'est quand même un peu ridicule qu'un pays d'une telle trame veuille se livrer, livrer ses plus hauts représentants. Est-ce que ce n'est pas aussi un signe de désespoir compte tenu du sentiment anti-français qui grandit ? C'est-à-dire, tous les moyens de recours ont été épuisés, et peut-être, il y a ce signe de désespoir-là, c'est-à-dire faire recours aux diplomates aujourd'hui qui ne font même plus l'unanimité au sein de certains pays. On prend par exemple l'ambassadeur Lugalande au Burkina Faso aujourd'hui, qui a tenu des propos, bien sûr, malencontreux, et dernièrement, la société civile est montée au cléneau pour demander son départ. Vous avez tout à fait raison, M. Guénet. Signe de désespoir. Effectivement, c'est ça. En fait, il y a un proverbe français même qui dit que lorsque quelqu'un utilise la violence, c'est parce qu'il n'a plus la possibilité dans le débat d'exprimer ses arguments et de les démontrer de manière logique. Qu'il utilise la violence comme raccourci. C'est ce qui arrive à la France. Il n'y a plus d'arguments. On demande aux diplomates de devenir simplement des êtres violents. La barbarie, en d'autres termes, revient au niveau de la diplomatie. Et Macron disait aux Français de se préparer parce que bientôt, c'est la guerre. Nous croyons que c'est tout ça, les signes de cette guerre. Donc la France est devenue comme une folle alliée qui ne connaît plus s'exprimer dans le monde civilisé. Vous vous souvenez, le fameux projet civilisationnel. Le civilisateur devient aujourd'hui le barbare. C'est un peu un retournement historique de situation. Qu'ont réussi les sociétés civiles africaines, mais surtout les mouvements pan-africanistes qui ont porté, fait cause pour le continent. C'est ça la grande réussite. Et donc, sous ce prisme-là, vous comprenez maintenant pourquoi, à Yaoundé, au lendemain de l'échec magistral connu par le président Macron auprès de président Biya qui venait pour lui dicter une ligne de conduite et surtout essayer de remettre en lice la relation avec la France. L'endemain de cet échec, il a été nommé à Yaoundé un ambassadeur qui est un général de division. Général Trois Étoiles. Il se demande bien est-ce que le Camerounais en guerre aurait sollicité l'accompagnement militaire de la France ? Que non. Il s'agit essentiellement d'un nom qui est un barbouze et qui est venu au Cameroun pour simplement recruter d'autres barbouzes et utiliser des pressions parallèles, des mécanismes occultes pour défendre encore la France-Afrique. C'est ce qui se passe au Burkina Faso. Au Burkina Faso, Damiba, le lieutenant-colonel, face à la pression de la rue, face à la pression panafricaine, face à l'échec des stratégies tout à fait alambiquées, mais surtout boiteuses, escabreuses de Paris et du Quai d'Orsay, se rend compte que la main n'est plus à Paris. La main est désormais sur le continent et il faut la saisir. Il s'est saisi de plus en plus de la main tendue par le peuple burkinabé. Et ce peuple lui dit une chose, « Monsieur, nous voulons un partenariat avec la Russie. Nous voulons un partenariat avec le Mali. Nous voulons une lutte contre la France-Afrique. » Et ce message ne tombe pas dans des oreilles de saut. Le premier ministre, dans sa sortie il y a trois semaines du Burkina Faso, a commencé à laisser entrevoir que la relation avec la Russie pourrait devenir officielle, que la relation, tant souhaitée, ou du moins les orientations tant souhaitées par le peuple, pouvaient être adoptées par le gouvernement. C'est un signal fort. Paris tremble donc. Et dans sa panique, Paris dépêche son plus haut gradé de l'armée. Chef d'état-major, qui se dit, c'est quand même le siège de Barkhane. Parce que, si Barkhane a ses bases logistiques sur d'autres pays, dont une base logistique qui était à Gao et puis elle a fermé, vous avez vu comment ils sont partis en courant, les Français, sous la pression de l'armée malienne et du peuple malien, eh bien, ils se disent, si les bases logistiques sont priés de déménager par les peuples du Mali, eh bien, il faudrait s'inquiéter de ce que le peuple du Burkina peut demander. Le départ du QG de Barkhane. Du Burkina Faso. Du Burkina Faso. Oh, qu'est-ce que Barkhane ? Barkhane, c'est le dispositif d'occupation avancée de la France sur le territoire africain. C'est son appareil militaire qui permet la continuation de ses politiques néocolonialistes sur le territoire africain, surtout en Afrique de l'Ouest. Et donc, dans la crainte de voir le QG de Barkhane déménager, on a dépêché le chef d'état-major de l'armée française qui arrive avec un message, certainement, c'est de menacer le président d'Amiba, lui dire que prêter l'oreille à son peuple pourrait lui coûter son poste ou sa vie. Voilà le type de message qui est délivré. Il faut bien sûr se rappeler que Macron a dit désormais, il faut être agressif. Donc, le discours ne sera pas un discours amical, un discours tempéré, ce sera un discours imbibé de menaces et porté de la violence qui imprime actuellement la méthode française. On est là dans la fin. Pour chuter, M. Batenglet, on est dans la fin on est dans la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'effondre. Paris, de l'époque des Mitterrand, des Giscard d'Estaing, Paris qui n'avait pas besoin d'envoyer des militaires, qui envoyait juste un chargé d'affaires au ministère des Affaires étrangères et ce dernier recevait, était reçu à la présidence comme le nouveau sauveur, le Messie, tant attendu. Paris aujourd'hui se retrouve obligé d'envoyer ses plus hauts responsables, même ceux les plus stratégiques. Paris est en pleine décadence. Le Mali a réussi quelque chose. En diant de renverser la vapeur au niveau de son territoire, le Mali est en train de convertir. Et ça, nous parlions d'autres nations qui étaient réticentes. D'autres nations, voilà. Et là, nous parlions du Mali comme un exemple exemplaire. Le Mali est en train de devenir cet exemple exemplaire. Ce modèle qui contamine, qui se propage et qui finalement, de fil en aiguille, va se répandre dans la sous-région. Et ça, ce sera encore aux grandes armes de la France. On a donc affaire à un déplacement stratégique du chef d'état-major français qui vient après la visite au Mali du président pour contrer non pas l'influence russe, mais l'influence somalienne. Vous voyez un peu le duel ? Le duel n'est plus Russie-France, c'est Mali-France. Le duel n'est plus Russie-France, mais plutôt Mali-France en direct du Burkina Faso ce soir. Il y a également des nôtres. Savadougou Lassade. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir dans le cadre de cette émission ce soir. Je rappelle bien sûr que vous êtes membre du collectif des organisations de la société civile pour le Sahel. Et en milieu de cette semaine, vous avez tenu une conférence de presse du côté de Ouagadougou justement pour soutenir la plaine du Mali du côté de l'ONU. Une plaine aujourd'hui qui s'éternise de ce côté. C'est un plaisir puisque bien avant vous, nous avons bien sûr eu le porte-parole de l'association en question qui est venue également nous planter le décor de cette conférence de presse. Mais ce soir, nous abordons surtout un point bien précis de ce côté. Il s'agit de la visite du chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron du côté bien sûr du Burkina Faso. Est-ce que vous y voyez également un déplacement stratégique de la part du chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron ? Oui, bonsoir à tous et bonsoir à votre média et à tous les organisateurs. Merci beaucoup. Effectivement, concernant la visite de l'émiral français, c'est-à-dire l'ambassadeur français au Burkina Faso, pour moi, je me dis que ça, c'est une manière encore d'obliger la transition burkinabée d'adopter leur chemin de... Allô ? Oui, nous vous recevons parfaitement. Voilà, donc c'est une manière d'obliger la transition burkinabée, c'est-à-dire le président d'Amiba, encore de rester dans la manipulation française. Et voilà pourquoi. Pour nous, c'est parce qu'on n'avait pas la possibilité de l'interdire à ne pas venir. Nous avons même eu des manifestations et hier et aujourd'hui, il y a eu quelques membres de nos mouvements qui ont manifesté leur me contentement vu son arrivée parce que pour nous, c'est une manière encore de les obliger. Si vous remarquez, il n'y a pas longtemps, le président Emmanuel Macron a demandé à ses ambassadeurs français dans les pays africains de tout faire dans les médias, dans les réseaux sociaux pour démobiliser la jeunesse africaine et pour mettre dans la conscience de cette jeunesse-là que la France est le seul partenaire stratégique pour l'Afrique et encore aussi de dénigrer tous les activistes qui sont en train de revendiquer leurs droits, de les dénigrer de toutes les manières et cela aussi rentre dans le cadre d'une manipulation des gouvernants. Donc voilà pourquoi nous demandons à nos autorités vraiment d'être vigilants parce que ce dernier n'est pas venu au Burkina Faso pour le bien. Pour nous, ce n'est pas pour le bien du Burkina Faso mais c'est pour en tout cas avoir leurs intérêts et en tout cas manipuler la plupart des OEC des sociétés civiles burkinabées. Lassana, vous parliez des manifestations qui ont eu lieu à son arrivée. Comment ça s'est exactement passé ces manifestations-là ? On se souvient qu'Abiliot de cette semaine le mouvement M30 a tenu une conférence de presse menaçant d'ailleurs de manifester au niveau de l'aéroport de Ouagadougou. Est-ce que le mot d'ordre a été respecté ? Effectivement, ça n'a pas été respecté comme nous, on le voulait puisque le problème s'opposait qu'il y a la mobilisation et avant ça, il y a eu d'autres manifestations que nous avons voulu faire. On a déposé des demandes d'autorisation et ça n'a pas été accordé par les autorités actuelles. Maintenant, comme on était sur le point de vouloir prendre d'autres chemins d'organiser des rencontres et des manifestations, voilà le cas du Manu qui s'est présenté et on venait là-dessus. Maintenant, l'arrivée de l'émiral français, ça nous a surpris en quelque sorte. Donc, nous n'avons pas pu mobiliser, en tout cas, mais nous avons essayé. Donc, hier, nous avons lancé sur deux endroits différents, c'est-à-dire le point de Camboïsien et l'aéroport international de Ouagadougou. Comme nous avons lancé sur deux endroits, ça fait que les manifestants se sont contredits et voilà, donc ça n'a pas pu aboutir à ce que nous on voulait. Et aujourd'hui encore, on a relancé de se croiser vers l'aéroport au Jardin Yenenga. Effectivement, j'étais présent, j'étais présent. Bon, mais, malheureusement, je ne comprends pas la jeunesse burkinabée parce qu'on n'était pas si nombreux que ça. Mais je me disais que tout ça, c'est vu. Au fait, le lancement qui n'a pas été comme ce qu'on voulait, voici ce qui a démobilisé encore certains de pouvoir participer. Mais, je pense que des jours à venir, nous allons tenir des panels ou des meetings dans certains endroits pour annoncer nos mécontentements à travers la manipulation française. Voilà. on voulait soutenir la conférence de presse que nous avons eu à faire. D'abord, le premier point, c'est pour rappeler les autorités burkinabées de soutenir le Mali, la transition malienne parce que nous disons que quand le Mali est sous, nous allons essouer et nous avons l'obligation et le devoir de les soutenir. et quand nous avons vu que le président d'Amiba a effectué un déplacement au Mali, d'une part, ça nous a plu parce que c'est un acte patriotique. Mais d'autre part, on se posait la question à savoir est-ce qu'il n'y a pas un agenda cassé à quelque part ? Parce que après son arrivée au Mali, il s'est vendu en Côte d'Ivoire. Nous tous, nous savons que la Côte d'Ivoire actuellement, le président Alassane Rahman Ouattara, nous ne faisons pas confiance parce que c'est un allié direct avec la France et c'est ce qui ne nous a pas donné la confiance. Mais on espère qu'ils iront sur la direction de la libération des pays du Sahel. Jonathan Batre Guénet, la cité civile du côté du Burkina Faso qui monte au créneau tout à l'heure, on évoquait bien sûr le cas de M30. Au milieu de cette semaine, c'était autour du collectif des organisations de la cité civile pour le Sahel de tenir une conférence de presse pour officiellement soutenir la plaine du Mali au niveau du conseil de sécurité. Et on nous annonce d'ailleurs d'autres actions dans le futur, notamment certaines manifestations ou encore certains meetings qui seront tenus. Quelle peut être la portée de par les actions dans ce processus de libération, bien sûr ? La portée est énorme. D'abord, il y a une dimension symbolique. La dimension symbolique ici dans le jeu politique, c'est les signaux qu'envoient les acteurs dans leur conception de ce qu'est désormais la relation avec la France, c'est-à-dire la France institutionnelle. Ces acteurs sont en train de passer un message clair. La France institutionnelle n'a plus de moyens de pression. Pour comprendre cela dans le cadre symbolique, il faut prendre un élément important en géopolitique, le cadre de développement des situations conflictuelles entre États. Il y a la première étape qui est la menace. La deuxième étape, c'est l'intervention. Troisième et quatrième étape, c'est l'organisation puis l'instabilisation puis l'organisation. Dans le cadre de la relation franco-africaine, de la relation de la France-Afrique, le cadre de dissuasion des États africains comportaient deux volets. La menace et l'intervention. La menace, la France vous annonçait que si vous franchissez telle ligne rouge, voilà ce qui vous arriverait. on a vu ça avec le président, je crois, Bokassa. Lors du coup d'État, il s'était passé avec l'opération Barracuda. La France a menacé et la France est passée à l'intervention avec l'opération Barracuda. On a vu ça avec la Côte d'Ivoire. la France a menacé le gouvernement du président, le gouvernement légitime du président Laurent Koudou-Bakbo, une digne panafricaniste devant qui nous nous inclinons chaque fois que nous devons l'interpeller. Là, la France est passée à l'intervention. Dans le cadre du Mali, la France a menacé le Mali. La menace ici, elle n'est pas que la menace verbale par canal diplomatique. C'est aussi une menace sécuritaire. La France a sérieusement menacé le Mali. La France a annoncé un apocalypse au Mali qui ne s'est pas réalisé. La France n'a eu aucun motif d'intervention et la France n'est pas intervenue jusqu'à date au Mali. le Burkina Faso qui note cette baisse du point de vue du rythme et du tempo diplomatique français, c'est désormais que la France s'arrête au stade des menaces. Quand le président Macron mobilise son artillerie diplomatique pour faire front contre les peuples africains parce que tout ce qu'il a dit là, c'est qu'on va se battre contre les peuples africains et c'est quand même un peu maladroit de sa part, mais c'est aussi à la dimension des thèses erronées qui circulent dans ce qu'ils appellent les cercles de réflexion, les think tanks français. quand il prend cette mesure et que les peuples africains, les sociétés civiles dans le cadre de la cyberdémocratie décident de prendre le contre-pied de la France, ça veut dire que les sociétés civiles n'ont plus et n'exercent, ne prouvent plus aucune crainte vis-à-vis de la France. Or, au niveau international, le critère de puissance, le critère de puissance intègre le fait que la menace d'un pays supposé puissant se réalise dans l'influence sur le coût d'une action dans le pays cible. Ici, la France a perdu cette capacité en Afrique. Et ça, ce n'est pas parce que simplement les sociétés civiles sont devenues plus courageuses. Mais c'est que il y a eu un travail de l'ensemble de ces sociétés civiles qui ont réfléchi sur leur propre histoire et se sont rendus compte que les vrais secteurs du pouvoir c'est les peuples africains. Ils se sont rendus compte que la puissance dont se tague la France n'émane en réalité que de l'Afrique. Quand on parle du pillage des ressources qui alimentent la richesse française, c'est tout ça qui constitue la puissance de la France. Donc, se rendant compte que la vraie puissance de la France repose sur l'Afrique, les peuples africains n'ont fait que récupérer leur puissance. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que les africains sont en train de récupérer de manière symbolique la puissance qu'ils avaient conférée à la France. Et c'est cette puissance qu'ils retournent contre la France. C'est pourquoi aussi Emmanuel Macron, nous parlons d'analyse erronée, lui qui ne comprend pas les nouvelles dynamiques du monde contemporain, croit qu'il a affaire avec un phénomène passager. Non, la dynamique est très profonde. vous avez suivi tout à l'heure, si notre frère Nestor Podassia avait le bonheur d'intervenir, vous aurez suivi avec la critère avec laquelle il s'exprime, mais surtout la puissance qu'il dégage et le sens qu'il donne aux actions qu'il pose. C'est tout ça qui se passe aujourd'hui sur le continent africain. Donc, quand ces sociétés civiles disent qu'elles manifestent et quand elles tiennent leur manifestation contre la France, non, c'est un acte symbolique fort, ce n'est pas une situation temporelle qui s'inscrit dans le simple cadre de cette visite, c'est une action qui est historiciste, elle vise à changer le cours de l'histoire en Afrique. On peut dire que la grande inconnue de l'histoire de l'Afrique, c'était le peuple africain. Et ce peuple s'est réveillé, ce peuple est en train de faire son histoire. Nous sommes fiers de toutes ces sociétés civiles, nous croyons que si les racistes, les penseurs racistes occidentaux comme Hegel, Kant, Gobineau, puis les dirigeants racistes qui ne le disent pas, mais qui le sont dans leur manière de faire, comme Nicolas Sarkozy, comme Emmanuel Macron, nous sommes fiers de voir que ces gens sont en train de leur répondre, que nos frères sont en train de leur dire que vous avez développé sur l'Afrique un narratif erroné et vous allez le payer dans le monde réel. C'est ce que ces sociétés civiles sont en train de mettre sur pied. Et vous verrez le poids de ces manifestations sur les peuples. Bientôt, c'est tout le continent qui sera irradié de toute cette vague panafricaniste. Lassane Saradogo, vous parliez tout à l'heure de cette interpellation en conférence de presse vis-à-vis, bien sûr, du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dabiba. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la France s'entête aujourd'hui de votre côté parce que les autorités burkinabines n'ont toujours pas clairement clarifié leur position vis-à-vis de la France? Ok, merci. Bon, effectivement, c'est vrai que le président Dabiba n'a pas clarifié sa position claire avec la France, mais nous nous disons qu'il va falloir que les présidents africains puissent comprenner une chose. Puisqu'on ne peut pas jouer avec la France. Soit vous êtes avec la France, soit vous êtes avec le peuple. Et ce que nous la société civile, ce que nous voulons c'est quoi? C'est d'être clair avec la jeunesse burkinabée et de se prononcer comme le président Ouïta l'a fait puisqu'il n'est pas obligé de parler lui-même, mais il y a des actions, il y a des manières que le président Dabiba peut faire et que la population burkinabée, en tout cas, auront, ou bien aura, puisqu'on dit le peuple, aura sa confiance et on va l'accompagner puisque le problème c'est quoi? La France est un pays que nous ne pouvons pas jouer avec. La France, le président Emmanuel Macron l'a dit que lui, il n'a pas d'amis. Lui, il n'a que ses intérêts. Donc, cela signifie que la France étant en Afrique ici, elle n'est pas là pour l'amour de quelqu'un ni l'amour d'un président ou bien l'amour d'un parti politicien, mais la France, elle est là juste pour ses intérêts et quoi que ce soit, la France aura tout pour avoir ses intérêts même si le sang sera versé. Voilà pourquoi vous allez voir qu'à chaque fois nous accusons la France et que la France décide de se défendre. Et tout dernièrement, je vais rebondir un peu sur le Mali si vous me permettez. Allez-y. Voilà. Vous allez voir que le Mali en a eu des preuves. Voilà pourquoi ils ont demandé au Conseil de l'ONU une réunion divisante pour la présentation de ses preuves à toute la nation entière pour qu'on puisse comprendre vraiment les enjeux et comprendre que c'est la France qui est derrière tout ce problème qui se passe en Afrique de l'Ouest et surtout dans le Sahel. Mais la France est passée encore par nous les Africains, par Makisal, en demandant de négocier pour ne pas qu'on présente ces preuves-là. Moi, je me pose la question. Pourquoi rien les preuves ? Laissez le Mali présenter ses preuves et après les preuves maintenant, tous les Africains sauront que c'est la France qui est derrière tout ce qui s'est passé au Mali et maintenant, s'il y a à négocier, on va négocier ensemble et voir ce qu'on peut prendre comme la suite. Mais vous négociez sans présenter les preuves. Donc, d'abord, ce sont des actes de manipulation, ce sont des actes de domination sur tous les pays africains et d'ailleurs, nous ne serons pas d'accord. Il faut que le peuple de l'Afrique en général s'élèvent pour dire non à cela. Et ce que nous voulons avec le président d'Amiba actuellement, que je vous dis clairement, c'est qu'il se renonce avec la France. D'ailleurs, je vous dis clairement, la venue de l'émiral français au Burkino Faso ici, pour moi, je dis pour moi, c'est une insulte même pour le président d'Amiba parce qu'ils ne sont pas à la même hauteur. Le président d'Amiba c'est un président d'une nation. Pourtant, c'est un état majeur d'une nation. Donc, je crois que si la première venue au Burkino Faso, ça devrait être le président Emmanuel Macron lui-même qui devrait venir à la rencontre du président d'Amiba, mais pas son état majeur. Donc, d'abord, c'est une insulte pour moi. Mélassane, peut-être qu'au regard de la vision qu'avait Emmanuel Macron, c'est une opération séduction. On prend le grade du président du Faso, c'est un lieutenant colonel, quand même. Peut-être que le président Macron s'est dit, en envoyant un émirail, en envoyant bien sûr un chef d'état-major, l'opération séduction prendrait tout son effet. Peut-être aussi on peut lire la situation dans ce sens-là. Bon, Macron a sa manière de lire. Moi, je ne vois pas les choses de cette manière. Parce que, même si le président d'Amiba est un militaire, je me dis que depuis le jour qu'il a pris le pouvoir, il est à la hauteur d'un président d'un chef d'état et il a tous les honneurs d'un chef d'état et il doit être respecté comme un chef d'état. Ça ne voudrait pas dire que nous, le peuple burkinabé, lorsqu'on critique notre président, on peut permettre à tout le monde d'être de la même manière, de le critiquer de la même façon. Non. Au fait, le président d'Amiba c'est un frère pour nous. C'est notre frère et nous avons le droit de le critiquer s'il ne part pas dans le sens que nous voulons. Donc, je ne peux pas, c'est ça, je dis, je ne peux pas comprendre cette visite-là qui est l'état-major français. Parce que, vous savez que sur le plan de la sécurité ou bien de la domination sur le plan et armement, c'est les militaires en quelque sorte qui connaissent les vrais enjeux dans l'armée. Donc, moi, je me dis que ça venait ici, c'est pour voir est-ce que les Burkinabés, je me dis, je me dis, est-ce qu'avec la coopération que nous avons demandé au président d'Amiba d'avoir avec d'autres partenaires, est-ce que ça a été fait, est-ce qu'ils n'ont pas d'autres choses qui sont à l'heure inçues ? tout ça, je me dis qu'est-ce que ça a venu ? Pour moi, c'est dans ce sens de vérifier avoir dans notre armée qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous pouvons faire, est-ce qu'on peut leur dire merde sans avoir peur ? Tout ça, ce sont des renseignements qu'il est venu pour prendre, pour moi, je me dis. Ah, il est venu clairement, donc oui, allez-y, vous pouvez poursuivre en une minute. Donc, mais si c'était, par exemple, le président Emmanuel, Macron lui-même qui venait, il n'avait pas la possibilité d'avoir toutes ces informations parce qu'il n'est pas militaire, c'est un civil. Et un civil n'a pas accès à certaines informations de l'armée parce que, bon, la plupart des informations de l'armée, ce sont des côtes. Donc, il n'aura pas toutes ces informations. Et encore, il y a une peur qui est là, qui fait que le président Emmanuel Macron hésite de venir au Burkina Faso parce que nous, la jeunesse burkinabée, nous sommes prêts à les attaquer. Heureusement que c'est son état majeur qui est venu. Peut-être si c'était lui-même, ça allait être pire que ça. Vu le blocage du convoi au Burkina Faso, donc ça a donné une leçon à la France et à Emmanuel Macron, vu aussi sa visite dans certains pays africains, où il a été mal reçu, ça fait que Emmanuel Macron, à l'heure actuelle où il est, il se méfie avec les Africains. Donc, pour ne pas être agressé, pour ne pas être giflé encore par certains comme l'affaire, certains Africains, ils préfèrent rester et envoyer ses états majeurs ou bien ses représentations dans certains pays d'Afrique, précisément de Burkina Faso. moi, je vois les choses dans ce sens-là. Merci à vous, Lassane Saradogo. M. Badréné, il est temps quand même clairement aujourd'hui que les autorités burkinabées clarifient leur position vis-à-vis de la France. Le Mali l'a fait et si jamais on veut s'inspirer du Mali, il faudrait à un moment donné que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo ou du moins toutes les autorités de la transition clarifient leur position vis-à-vis de la France. Ça va se faire. Ça va se faire. Nous sommes confiants. Les Maliens sont en train de travailler. Ils ont réussi beaucoup de choses. Nous vous garantissons que c'est désormais un duel ouvert entre le Mali et la France. La France est tombée. Vous savez, la France a connu ce duel. avec le Cameroun et la France est sortie perdante. Aujourd'hui, c'est un duel avec le Mali. La France a connu cet autre duel avec le Centrafrique. La France a perdu son duel. La brillante ministre des Affaires étrangères que nous saluons en passant de Centrafrique a remis à sa place à l'époque le ministre un peu agité des Affaires étrangères françaises, M. Yves Le Drian, qui voulait créer un embrouillot, c'est une situation assez claire. Des mercenaires français qui sont arrêtés au Centrafrique. Donc, actuellement, le Mali a décidé de faire comme le Cameroun. Il faut convertir la sous-région. On parle du Burkina qui est en train de... Il y a une malicisation ou bien une maliation du Burkina. Ce travail qui est en train d'être fait est progressif. Le président Sandago d'Amiba qui était au Mali n'est pas calé pour rendre visite. Il est allé apprendre. Et quand il va en Côte d'Ivoire, il va certainement dans le cadre de la détention des mercenaires ivoiriens détenus au Mali. Mais il y a beaucoup de choses qu'il commence déjà à comprendre d'Amiba. Et nous, nous disons c'est à mettre sur le crédit non pas de lui le militaire d'Amiba mais des sociétés civiles burkinabés. Les jeunes burkinabés qui se sont levés les mamans burkinabés qui se sont levés les vieillards les hommes mûrs qui ont dit nous voulons une nouvelle orientation. C'est ça le réveil de la société civile africaine. Le réveil des peuples africains. C'est lui qui est en train de pousser le président d'Amiba à adopter la posture malienne. Paris avec ses vieilles méthodes focardiennes dictatoriales envoient le chef d'état major. Dieu merci. Ce dernier chef d'état major n'a pas la carure d'un de Gaulle. Le grand dictateur français n'a pas cette carure. Il reste encore une caricature de ce qu'a été de Gaulle. Il arrive le discours qu'il a reçu de Macron de tenir à l'endroit du président d'Amiba est un discours paternaliste exactement comme celui de Macron. Un discours condescendant, un discours raciste parce qu'il va dire que c'est les Turcs, c'est les Russes. C'est un discours raciste qui nie l'intelligence du peuple burkinabé, l'intelligence collective qui libère le Burkina. Et pour vous relancer justement sur cette posture que voudrait aujourd'hui prendre le lieutenant colonel Paul-Henri Sandaogolou qui voudrait s'inspirer de l'exemple malien, le chef de l'état majeur français n'a pas été reçu par le président du FASO, il a été reçu par le colonel de l'armée burkinabé. C'est un signe fort quand même refuser une audience à un émirale quand même, c'est un signe fort que peut-être là nous avons les premiers fruits de la visite de Bamako. Vous allez comprendre que la France, c'est tombé. Moi, vous nous donnez encore un peu de souris, merci au lieutenant colonel le président Sandaogo d'Abiba pour ce geste fort. Voilà ce qu'on attend d'un président africain. Le chef d'état majeur français et le chef d'état majeur en France, vous savez, c'est une expression très camerounaise, vous êtes président, c'est chevaux. Donc, dans cette perspective, vous voyez que la malicisation du Burkina est en cours. et la France va essuyer des situations similaires dans la sous-région et va se retrouver isolée avec au final un ou deux pays, le Burkina, la Côte d'Ivoire et un pays voisin qui voudrait être dans le même giron, peut-être le Sénégal. mais les autres pays vont suivre l'élan malien. Le Mali est en train de réussir son duel diplomatique avec la France. Le Mali est en train de contrebalancer l'influence française en Afrique de l'Ouest. Vous savez, pour la petite histoire, en 1956, quand a été émise l'idée d'une union des peuples d'Afrique de l'Ouest, tout est parti dans ce qui était considéré comme l'ancien Soudan français, donc l'actuel territoire du Mali. C'est au Mali que se sont reis et que l'idée a été posée de consolider l'unité des peuples d'Afrique de l'Ouest. C'est le Mali qui est le cœur de la CEDAO. C'est au Mali que tout a été fondé. Le Mali est dans la terre des fondements. Et vous savez que du point de vue encore symbolique, africain, ce type de terre, quand vous la perdez, vous avez perdu tout le reste. On comprend pourquoi le fait d'avoir perdu le Mali aujourd'hui dérange énormément la France. Tout à fait. La France est consciente d'une chose. Son château de carte, non, son château de sable s'effondre en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est un mètre sur le crédit. du peuple souverain des peuples d'Afrique de l'Ouest à qui nous lançons encore un appel. Vous avez peuple de Guinée Bissau, un valet de Paris comme Mbalo. il faut que les peuples. Macron avait dit que les peuples aient un problème peule. Eh bien, nous demandons à tous les peuples du Sénégal, du Burguina, du Mali, de Côte d'Ivoire, tous ces peuples, de se mettre ensemble et de demander à nos frères de Guinée-Bissau de s'occuper du cas de M. Mbalo. Il faut que Paris comprenne que son influence peut désormais être contrebalancée par la solidarité des peuples africains. Et c'est ça le grand réveil de la cyberdémocratie africaine. Tout avait été pensé pour enchaîner le continent sauf l'éveil du peuple. Et le peuple africain qui s'est élevé, ce peuple aujourd'hui tombe, ce peuple parle avec arrogance, audace et ce peuple est écouté. Nous saluons aussi la clairvoyance, la perspicacité des autorités maliennes dirigées par le digne président patriote à Sini Goïta. Nous saluons l'engagement des sociétés civiles, surtout notre soeur Amina Fofana, notre frère Issa Diawara, Ben le sage et toute la dynamique du Yéoro ainsi que les autres mouvements qui n'ont peut-être pas été cités mais qui ont une importance décisive dans ce combat. Nous leur disons peuple malien continuez à porter ce combat. Soyez solidaires autour de vos autorités. Vous allez contaminer les autres peuples d'Afrique de l'Ouest. A nos frères du Burkina, disons n'arrêtez pas le combat. Levez-vous encore, tenez, parlez, montrez jusqu'à ce que cet ambassadeur arrogant de Paris soit... Oui, oui, ce monsieur-là. Il faut qu'il soit chassé également, qu'il soit enlevé, qu'il perde cette position, qu'il rentre à Paris, qu'il soit rappelé et puis affecté sur une autre terre coloniale si bien sûr besoin se fait sentir. Voilà nos missions. Les peuples africains doivent rester debout et nous saluons tous les dirigeants qui soutiennent la dynamique populaire panafricaine qui est aujourd'hui en marche. Peut-être avant de se quitter, on va peut-être dire un mot sur la manifestation qui est annoncée demain du côté du Trocadéro en France, la manifestation d'ailleurs de la diaspora ivoirienne de ce côté en vue de la libération des prisonniers politiques. Demain, la diaspora a décidé de créer l'histoire et avec en ligne de mire une dame qui est aujourd'hui injustement inculpée du côté d'Abidjan. Il s'agit de Pulsier Éric Ballet. Un mot sur cette initiative de la diaspora ivoirienne avant de se quitter Jonathan Baté. D'abord, l'initiative est portée par des personnes, des personnalités crédibles. Notre frère Oko Sissi Baba Nicolo, nous lui saluent, nous lui tirons un grand coup de chapeau qui est l'un des initiateurs de cette marche. Nous serons de tout cœur avec eux en esprit là-bas à Paris. Il faut manifester, chers Ivoiriens, vous tous qui êtes à Paris, allez soutenir cette initiative. Vous savez, Mme Ballet a été vilipendée par une bande d'aboyeurs, une horde, quand vous les écoutez même, d'affamés de jeunes militants en quête de promontoires, de tribunes, des anonymes qui ont réussi à se faire un an sur la médisance autour de la cause défendue par cette grande dame, Mme Ballet. C'est dire que parfois si vous visez un caillou sur un Baouba, parfois on se rend compte, on se demande qui a visé le caillou et on se rend compte que vous existez. Ils ont réussi à avoir leur acte d'existence simplement en s'attaquant à l'image de cette grande dame. ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, n'allons pas leur citer parce que ces anonymes méritent rester dans le cadre de leur anonymat. Mais Mme Ballet écrit les lettres de l'histoire ivoirienne avec une plume d'or et de langue en or. Cette dame, l'histoire retiendra que ça la suit des manifestations qu'elle a convoquées pour demander l'amélioration du pouvoir d'achat des Ivoiriens pour revendiquer face à l'augmentation des prix sur le marché que le valet de Paris, le dictateur sanguinaire d'Abidjan, Ouattara, a pris la mesure d'augmentation de salaire. Chaque fonctionnaire de police qui aujourd'hui peut se réjouir en voyant 5 francs être ajoutés sur sa fiche de paiement, c'est l'oeuvre de Mme Ballet. Mme Ballet est aussi cette citoyenne proactive qui s'est levée et dont le seul crime aurait été d'être une mère africaine au sens propre du terme. C'est porté, c'est allé en guise d'affection mais surtout pour remonter ces jeunes Ivoiriens manipulés qui ont été entraînés dans le mercenariat ouattarien ce que c'était un père Ouattner cette dame est allée leur dire nous sommes encore vos frères et nous savons que vous avez été entraînés vous avez été manipulés par le dictateur Ouattara nous allons nous battre pour que vous soyez libérés c'est son crime que lui reproche Ouattara et il dit qu'au nom de cette visite cette dame sera allée fomenter un coup d'état contre la république de Côte d'Ivoire imaginez contre la république où sont les armes du forfait où sont les moyens du forfait où est la puissance étrangère mais aujourd'hui nous comprenons une chose quand même Ouattara nous a peut-être renseigné sur ce que Paris comprend déjà c'est que le Mali est devenu une puissance une vraie puissance qui est capable de ridiculiser Paris donc Ouattara a raison de dire que le Mali c'est une puissance étrangère donc Ouattara nous dit que les Maliens qui ont accepté cette visite seraient en train de comploter pour le renverser voyez à quel point le dictateur est devenu paranoïaque il a peur de madame Ballet dont le seul crime a été d'aller réconforter nos frères qui ont été manipulés par le dictateur Ouattara voilà son crime et nous nous disons encore chaque seconde que madame Ballet passe à la Maca c'est l'Afrique qui est enchaînée c'est pourquoi nous disons et nous demandons au peuple ivoirien à la suite de ces manifestations de Paris de demain vous devez faire écho dans les rues d'Abidjan souvenez-vous si les salaires ont été augmentés c'est cette dame madame Ballet nous devons donc être reconnaissants nous devons lui témoigner la même solidarité qu'elle avait eue quand il y avait les moments difficiles madame Ballet est un symbole d'espoir c'est un symbole de liberté c'est une digne africaine elle est l'exemple de ce que nous tous panafricanistes nous souhaitons être dans nos vies une vie d'engagement et cette dame madame Ballet ne mérite pas rester dans les geols de ce dictateur sanguinaire de cet imposteur à la tête de la Côte d'Ivoire d'ailleurs qui a y arrivé par un coup d'état ce poutiste Ouattara nous lui demandons à monsieur Ouattara de libérer madame Ballet madame Ballet ne mérite pas votre courroux elle n'est pas responsable de vos turpitudes vous êtes devenu un zéro en Afrique de l'Ouest parce que vous croyez jouer les oraux de l'OTAN et de la France envoyer des mercenaires n'est pas une activité normale pour un état qui se respecte et madame Ballet n'a rien fait contre vous madame Ballet mérite la liberté la diaspora nous les soutenons nous leur disons que demain nous serons de tout coeur avec eux nous serons de tout coeur avec eux demain un dernier mot Lassane Saradogo sur la situation du côté du Burkina Fasson on se souvient bien sûr qu'il y a là quelques moments M30 par exemple avait lancé une série de manifestations pour demander le départ de l'ambassadeur Luc Allende je ne sais pas si vous avez plus d'informations à ce niveau que pouvez-vous nous dire à propos justement de ces manifestations là merci je crois que je suis un membre fondateur de l'organisation pour le départ de Luc Allende Allende voilà donc c'est pour dire que nous avons déposé une demande jusqu'au jour J la demande n'a pas été accordée par les autorités administratives Burkina Bé ce qui a fait que nous n'avons pas pu mobiliser puisque d'abord nous avons préféré suivre les lois parce que tout comme fait nous sommes dans Burkina Bé nous avons des institutions à suivre et on a préféré suivre ces institutions là en déposant une demande d'autorisation pour manifester mais malheureusement comme je vous le dis comme ça n'a pas été accordé tant la mobilisation n'a pas été comme nous voulons et ce jour là on n'était pas si nombreux sur le terrain mais malheureusement nos propres frères Burkina Bé policier qui a été et ordonné par nos forces de défense c'était les supérieurs ils sont venus sur le terrain nous gager avec des gages l'acrymogène d'abord ça nous a pas en tout cas ça n'a pas été honorifique pour nous ça nous a pas plu mais à moins je me dis que tout ça c'est la peur de Damiba avec la France c'est la peur que Damiba a sur la France voilà pourquoi ils ont ordonné de nous gazer voilà mais nous comptons les jours à venir nous allons ressortir si Luc Hala ne part pas nous allons ressortir même bon quel qu'en soit ce qui va arriver ça n'a qu'à arriver mais je vais vous donner une information en quelques secondes seulement parce que nous allons refermer l'émission alors ? oui en quelques secondes ok il n'y a pas de problème donc je voulais vous informer que le Burkinabé comme le frère disait le Burkinabé ont une seule vision à l'heure actuelle c'est de se libérer de la France comme le Mali l'a fait je vous donne un exemple depuis des années parlons de 2014 en venant il n'y a pas eu un président au Burkina que nous avons apprécié tous les présidents qui sont passés depuis l'indépendance jusqu'à la 5 fois on les critique on dit qu'ils ne sont pas à la hauteur de bien gouverner donc posons-nous la question pourquoi aucun président depuis l'indépendance jusqu'à là n'a pas pu faire une bonne gouvernance au Burkina Faso c'est parce que c'est la France qui est derrière tout et voilà pourquoi le peuple burkinabé est éveillé à l'heure actuelle et on demande le départ simple des accords français et leur coopération au Burkina Faso merci beaucoup merci beaucoup à vous Lassane ça va de go c'était un plaisir de partager cette émission avec vous merci et bonne fin de soirée à vous merci à vous également j'en profite également pour vous remercier Jonathan Batenguenet une fois de plus vous êtes passé par ici c'est un plaisir une fois de plus c'est toujours un plaisir je souhaite un agréable week-end à monsieur Wakili Daero qui est à l'Est qui certainement nous suit ainsi que tous les panafricanistes qui sont en train d'aborder le week-end nous sommes demain à Paris place du Tokadégo nous sommes tous Ivoiriens pour la libération de madame Puchéribalé demain donc on prend le rendez-vous il est noté dans le petit agenda on sera donc avec la diaspora ivoirienne du côté de la France au Tokadégo pour manifester afin de mettre un coup de pression au pouvoir d'Abidjan pour la libération des prisonniers politiques mais surtout pour la libération de Puchéribalé ne partez pas les programmes se poursuivent avec une édition spéciale République Centrafricaine vous retrouverez bien sûr le tandem Bachir Ladad on reviendra bien sûr sur la sécurité de quel type de partenariat a besoin aujourd'hui la République Centrafricaine point d'interrogation messieurs vous aurez certainement des éléments de réponse à cette principale interrogation portez-vous bien les programmes se poursuivent sur la meilleure de télévision celle qui porte un regard différent sous le monde votre chaîne de télévision panafricaine for you télévision une autre vision du monde votre chaîne de télévision panafricaine for you télévision une autre vision du monde poursuivre 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 Sous-titrage Société Radio-Canada